Merci Marion, bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire sur le pilotage médico-économique et le domaine des cinq d'Open. Donc en fait ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires qu'on a relancé en début de cette année 2022 qui complète une même série de webinaires qui avaient eu lieu en 2021 et auxquels on a ajouté évidemment un volet sur le programme Ségur pour les établissements de santé. Et puis un webinaire qui aura lieu le mois prochain sur le domaine des sept du programme Open qui était le dernier domaine que l'ANARP n'avait pas encore traité donc avec une publication qui va paraître très prochainement sur ce domaine des services numériques aux patients. Donc vous pouvez retrouver l'intégralité de ces ressources sur le site de l'ANARP aux adresses qui apparaissent sur cette planche. Vous aurez bien entendu le support accessible facilement et donc vous pouvez retrouver à la fois le guide sur les prérequis du programme Open, les guides sur l'atteinte des différents domaines d'usage et les différents indicateurs. Et pour chaque domaine d'usage et pour chaque domaine d'usage une bibliothèque d'outils spécifiques aux domaines considérés. Et puis toujours sur le site de l'ANARP les replays et les supports PowerPoint des webinaires de l'année 2021 et de l'année 2022 consacrés au programme Open. Voilà donc on approche là du coup de la fin de notre série puisque je crois qu'il ne nous restera plus que le domaine des sept à traiter le mois prochain. Et donc voilà aujourd'hui on est sur un domaine qui comporte relativement peu d'indicateurs puisqu'il n'y en a que trois. Donc on pourra échanger avec vous sur un certain nombre de conseils, de recommandations, de points d'attention qui seront présentés par les experts de l'ANARP et on aura de quoi partager autour de vos questions en fin de session. Donc n'hésitez pas à préparer vos questions. Je vous souhaite en tout cas un très bon webinaire et je cède la parole à Inès Gouil de la DGOS qui va faire quelques rappels sur le programme Open et son actualité. Merci à tout à l'heure. Merci Yves. Bonjour à toutes et à tous. Donc très rapidement quelques rappels sur la présentation du programme Open. Donc le programme Open c'est le plan d'action stratégique pour le développement du système d'information de production de soins à l'hôpital. Autrement dit, c'est la feuille de route qui doit guider les établissements en matière d'orientation, d'informatisation sur le domaine de la production de soins à l'hôpital. Sa période, donc le programme s'étale sur cinq ans, donc de 2019 à 2023. La petite actualité dont vous avez sûrement entendu parler, c'est qu'on a réalisé une nouvelle instruction qui a introduit le fait qu'on prologé le programme de manière exceptionnelle compte tenu des effets de la crise sanitaire jusqu'à fin 2023. Et un certain nombre d'établissements financés ont pu utiliser l'opportunité de cette instruction pour demander un report quant au délai de la date d'atteinte de leur cible d'usage initiale. En termes de cibles, donc effectivement, on est focalisé exclusivement sur la sphère sanitaire. Et donc le programme Open concerne l'ensemble des établissements sanitaires, qui représentent à peu près plus de 3000 établissements. Il concerne l'ensemble des établissements sanitaires dans le sens où on aura tendance à penser que seuls les établissements financés sont concernés. Donc bien entendu, oui, ils sont concernés du fait qu'ils ont un financement et qu'ils doivent prouver l'atteinte de cibles d'usage pour recevoir les financements associés. Pour autant, le programme Open donne vraiment les orientations nationales à suivre en matière d'informatisation de production de soins. À ce titre, il a vocation à concerner tous les établissements de santé, qu'ils soient ou non financés. En termes d'enveloppe budgétaire, donc il couvre 420 millions d'euros consacrés au financement à l'usage. Le financement à l'usage signifie, mais je pense que vous êtes bien au courant également de cela aussi, qu'effectivement, pour bénéficier des financements, on vous demandera de prouver l'atteinte de cibles d'usage à travers le remplissage d'un certain nombre d'indicateurs dans l'OSIS et le dépôt d'un certain nombre de pièges justificatifs associés. Le tout étant instruit par les ARS, qui valident ou non l'atteinte de la cible d'usage et ensuite procèdent à la délégation des fonds financiers. Le programme Open, donc c'est un plan d'action qui dépasse le seul levier financier, puisqu'il se compose de sept leviers opérationnels, l'objectif étant vraiment de traiter l'objet numérique sous toutes ses dimensions et donc lui conférer véritablement en fait une dimension stratégique. Donc on abordera au sein du programme Open le thème de la gouvernance, des compétences, des partenaires, le financement, l'accompagnement du coup avec lequel on travaille sur la nappe qui est mandatée sur ce levier d'action, pilotage et communication et recherche et évaluation. À travers ces leviers opérationnels, en fait, on identifie sur cinq ans, on a identifié sur cinq ans un certain nombre d'actions à conduire et à la fin du programme, on réalisera un bilan sur chacun de ces leviers opérationnels et ce qu'il a pu faire avancer en termes d'informatisation vis-à-vis des établissements sanitaires. Bien entendu, le programme Open s'inscrit complètement dans la feuille de route du numérique puisqu'il en compose l'action 19. Et enfin, en termes de gouvernance, le programme Open est piloté au niveau national par la DGOS qui travaille étroitement avec les agences régionales de santé qui sont vraiment vos interlocutrices de référence puisque ce sont elles qui mettent en place, qui sont responsables du pilotage régional du programme Open dans leur territoire respectif. Alors, si on regarde de plus près la couverture fonctionnelle, dans le programme Open, finalement, on identifie un certain nombre, comme je vous le disais, de priorités d'informatisation qui ont été déclinées, en fait, par prérequis et domaine fonctionnel. Donc, les prérequis, on en retrouve quatre. Un autour de l'identité, mouvement, sécurité, confidentialité et échange et partage. Ce sont vraiment les éléments essentiels qu'il faut retrouver dans le système d'information de l'hôpital pour assurer, finalement, une informatisation avant tout sécurisée. L'atteinte de ces prérequis est nécessaire puisque, finalement, c'est la première étape avant l'atteinte de la cible d'usage et l'atteinte de ces prérequis pour les établissements financés permettent de bénéficier de ce qu'on appelle du montant d'amorçage qui correspond à 20% du montant financier auquel vous êtes éligible. Sur cette couche prérequis, qui est, si je puis dire, la couche basse du système d'information, on va venir apposer des priorités d'informatisation d'un point de vue fonctionnel. Et ces priorités d'informatisation, donc, elles sont séquencées en sept grands domaines. Donc, vous en avez un sur les résultats d'imagerie, de biologie, de manière générale, les résultats d'examen. Deux, la mise en place d'un dossier patient informatisé interopérable avec le DMP. Et là, à travers le D2, vous retrouvez notamment dans le cadre de l'extension SunES, puisque, finalement, on s'est, dans le cadre du programme Open, on s'est appuyé sur les indicateurs du domaine 2 pour décliner les indicateurs du volet 1 du programme SunES. Ensuite, en domaine 3, on va retrouver la mise en place de la prescription informatisée. En domaine 4, la mise en place de ressources et d'un agenda, donc planification. Domaine 5, donc, qui nous concerne aujourd'hui, la mise en place, en fait, d'un pilotage médico-économique. Domaine 6, donc, on est sur la communication et l'échange. Et là, on va retrouver notamment les enjeux autour de l'informatisation du DPI en connexion, donc, avec le DMP, qui fait écho au D2. On va retrouver également la capacité de l'établissement à mettre en place et à utiliser une messagerie sécurisée de santé professionnelle. À travers le domaine 6, pour faire le lien avec SunES également, on s'est fondé sur ce domaine-là pour proposer une extension dans SunES, puisque le volet 2 du programme SunES se concentre, effectivement, sur la mise en place de la messagerie professionnelle et la messagerie sécurisée citoyenne à travers l'avènement de MonEspace Santé. Et enfin, le domaine 7, avec la mise en place de services en ligne, tels que, par exemple, la préinscription ou la facturation, la préadmission. Donc, voilà, en termes de couverture fonctionnelle sur le programme Open, l'objectif, bien entendu, c'est que la mise en place de cette informatisation serve directement, bien sûr, à l'amélioration de la prise en charge du patient, d'une part en intra-hospitalier, mais qu'également, ça serve l'ouverture de l'hôpital sur son environnement à travers sa capacité à interagir avec le DMP et à faire en sorte que les professionnels de l'établissement utilisent la messagerie sécurisée professionnelle. Alors, un petit rappel sur le domaine 5. Et puis, je pense que cette partie un petit peu de présentation descendante et théorique viendra être illustrée par les exemples de mise en œuvre concrète qui vous seront présentés par les DSI en présence. Donc, l'objectif, c'est vraiment de mettre en œuvre des tableaux de bord de pilotage qui soient partagés au sein de l'établissement où j'ai acheté, s'il s'agit d'établissement public, et qui soient utiles et utilisés, et généralement utilisés pour abonder l'échange autour du... Enfin, dans le cadre des dialogues de gestion, en intégrant, du coup, des indicateurs clés. Et parmi ces indicateurs clés, on identifie notamment des indicateurs en lien avec l'activité, les ressources humaines, les finances, la performance, la qualité. L'objectif des indicateurs, c'est d'une part de nous démontrer au final que l'établissement a produit le tableau de bord en question par pôle et d'attester de son utilisation effective par l'ensemble des pôles d'établissement. Et in fine, de s'assurer du coup de l'existence d'un système d'information qui soit alimenté par les données qui transitent à travers ces tableaux de bord. Si on regarde, du coup, les indicateurs qui nous permettent finalement d'objectiver l'atteinte des exigences que je viens de vous citer, donc on va retrouver trois indicateurs. Je ne rentrerai pas dans le détail, je vais juste vous les lister. Donc, un premier indicateur autour de la production du tableau de bord de pilotage médico-économique fondé sur un SI alimenté de données de production. Donc là, en termes de vérification, on va être sur un indicateur qualitatif puisque l'établissement doit déclarer que ce tableau de bord existe. Un deuxième indicateur autour du tableau de bord de pilotage infranuel par pôle ou entité, corrélant des indicateurs, donc sur les données clés suivantes que sont l'activité, la performance financière, les ressources humaines et la qualité, produit dans un délai de trois mois post-période. Et enfin, l'utilisation de tableau de bord de pilotage dans le cadre du dialogue de gestion. Donc, vous voyez bien que là, l'idée, c'est vraiment d'une part de s'assurer qu'on a un produit qu'on appelle tableau de bord qui existe et qui soit alimenté à partir des données du système d'information en production. Mais ça ne suffit pas, entre guillemets, c'est-à-dire que la production de ce tableau de bord, eh bien, elle doit être utile et utilisée. Donc, vous avez deux indicateurs, le 5.2 et le 5.3, qui visent justement à challenger cette utilisation effective. Voilà pour les quelques mots que je pouvais dire sur Open. Et bien entendu, je laisse les experts compléter la présentation théorique du domaine 5 en expliquant la manière dont ils ont procédé. Et je reste sur le webinaire et je peux répondre aux questions par le chat. Je vous remercie. Merci beaucoup, Inès. Voilà, et donc, quelques mots pour vous présenter les différents outils que l'ANAP met à votre disposition pour atteindre les objectifs de ce domaine précis du programme Open. Donc, un petit peu à l'image des différents kits d'outils qu'on a réalisés pour les autres domaines d'Open. Vous le trouverez dans le kit relatif au domaine D5 sur le site de l'ANAP. Un outil d'auto-diagnostic qui vous permet à la fois de vérifier votre degré de préparation pour vous engager dans ce type de projet. Et puis surtout, l'intérêt de l'auto-diagnostic, c'est de s'en servir aussi comme d'une checklist de tout ce à quoi il faut penser, non seulement dans les aspects purement techniques du projet, mais aussi dans son organisation générale, dans sa gouvernance. Et particulièrement sur ce domaine des outils de pilotage médico-économique, on voit bien la nécessité d'y associer de manière très étroite les différentes catégories de professionnels qui vont être les utilisateurs directs des outils de pilotage et notamment au niveau des différents pôles d'activité de l'établissement. Donc, un outil d'auto-diagnostic pour faire le point sur la préparation et ne rien oublier, différents outils qui vous aident à dérouler le plan d'action de mise en œuvre de ce projet. Voilà, il y a beaucoup de choses, des outils pour expliquer auprès de la CME, par exemple, l'intérêt de ce type de projet, des outils pédagogiques et puis aussi des outils d'aide à l'organisation. Et puis, d'une manière générale, vous retrouverez dans un troisième volet un ensemble d'outils et de ressources sur la conduite de projet en général, la contractualisation, le management, la gestion de risque, etc. Donc, vous avez une bibliothèque très fournie. On peut passer à la planche suivante. Voilà, qui est complétée par différents d'autres kits que vous retrouvez sous cette référence, kit de gestion de projet. Voilà, pour vous guider sur des aspects de contractualisation avec les industriels, comment maîtriser la démarche de gestion de processus, comment gérer la conduite du changement et la mobilisation des professionnels autour d'un projet SI dans un établissement de santé. etc., des aspects sur le RSVPD, sur la sécurité. Bref, voilà, toute cette bibliothèque qui reste, comment dire, tout à fait d'actualité, quels que soient les projets numériques que vous avez à gérer dans vos établissements. On peut passer à la planche suivante. Et donc, si on regarde d'un petit peu plus près les outils qui sont disponibles sur cette boîte à outils du domaine D5, donc il y a à la fois des outils pour s'imprégner du domaine et comprendre les objectifs, les exigences auxquelles on doit se conformer, des outils pour aider à la mise en œuvre de ces projets, des outils de pilotage médico-économique, qui sont traités sous différents aspects, à la fois d'enjeux stratégiques pour l'établissement et pour les pôles, de mise en œuvre, proprement dit, des questions d'interopérabilité, puisque dans ce projet, comme dans beaucoup d'autres, mais dans celui-là en particulier, il y a besoin de rapprocher et de récupérer des données qui sont produites dans différentes sources d'informations et donc qui posent des problèmes d'interopérabilité, de recoupement d'un certain nombre de données. On en reviendra tout à l'heure avec les recommandations des experts. Et puis bien sûr, il y a toute la problématique de la maintenance, de l'évolution, du maintien en fonctionnement opérationnel des outils. Il ne s'agit pas de les mettre en œuvre une fois ou de les utiliser pour un premier rang d'évaluation des activités de l'établissement. Il faut le maintenir dans le temps. Et cette maintenance, elle est d'autant plus exigeante que vos données sources, vos applicatifs qui servent à alimenter les outils de pilotage médico-économique. Eux, évoluent en permanence, à la fois sur des aspects fonctionnels, réglementaires, de présents comptes, de nouveaux besoins, etc. Donc cet aspect maintien du dispositif de pilotage dans la durée est aussi un des éléments fondamentaux de ce type de projet. Je crois qu'on a terminé. Donc je cède maintenant la parole à Nicolas Delaporte et à François Gardère qui vont se présenter et puis qui vont vous exposer leur vision du sujet pour l'avoir mis en œuvre dans les différents établissements dans lesquels ils interviennent. À vous Nicolas, à vous François. Oui, bonjour à tous. Nicolas Delaporte, je suis directeur en charge du système d'information et de l'organisation pour le CHU de Toulouse et son GHT. expert en appels aussi. Bonjour à tous, François Gardère, je suis directeur système d'information à temps partagé pour une fondation Saint-François-Agneau et le centre de dialyse Lorrain. Ce sont des établissements privés à but non lucratif. Très bien. On commence sur ce retour d'expérience, alors sur le domaine 1, le domaine 5, pardon, et le plus particulier. Nicolas, on ne t'entend plus. Je pense qu'on t'a perdu. François, peut-être que tu peux prendre la main le temps que Nicolas nous rejoigne, se reconnecte. Je suis connecté. C'est bon, on t'entend à nouveau Nicolas, vas-y. Ah oui, je suis désolé. Je suis désolé, je n'ai pas un petit souci. Pas de souci, ça va. Moi, je vous entendais bien. Donc, j'ai sur le 5.1 et je ne vais pas revenir. Donc, un retour d'expérience sur le sujet. Déjà, il faut établir quel système d'information sont concernés, bien les cartographier, les cibler, les outils en termes d'usage et de reporting. Alors, des tags, vous allez remonter en choisissant des outils fiabilisés, type BI ou autre, avec un consensus. C'est un projet qui pourrait être considéré comme très technique, le sujet de la production des données de pilotage, mais qui est tout sauf ça. Pensez, je dirais, des indicateurs comme des projets de système d'information décisionnel avec une équipe qui est mobilisée. Alors, ça dépend de la taille des établissements, mais quand je dis mobilisés, c'est à l'extérieur de la DSIO, le contrôle de gestion, les référents de pôle, si vous en avez, ou les directeurs délégués, si votre établissement est doté de directeurs délégués de pôle. En tout cas, tous ceux qui ont une animation autour du décisionnel, définir les indicateurs, les formats pivots pour les échanges plus techniques, quel type d'entrepôt de données, quel cycle de vie, ce sont des points essentiels. Et puis, pour l'expérience qu'on est en train de monter au CHU de Toulouse, où on crante les choses, parce que dans la partie tableau de bord, production de données, on a aussi la cible des entrepôts de données de santé, on a établi une organisation tripartite, avec un management de la donnée, c'est-à-dire la définition de ce qu'est la donnée, de ce qu'elle représente et de la valeur qu'elle a pour l'établissement, pour qu'elle soit, je dirais, réelle et valable, et qu'elle ne soit pas remise en question. Et ça, c'est donner à la DAF, et plutôt contrôle de gestion. La production, l'intelligence de la production de la donnée, c'est au sein de la DSI ou de la DSN, Direction des services numériques ou de la DSI. Et puis, la maîtrise de la donnée, c'est plutôt les référents des outils, des référents au sein des pôles ou au sein des directions fonctionnelles qui sont en usage. Ça, ça permet de pouvoir travailler la partie technique pour une production de tableau de bord, de pilotage cohérent. Toutefois, on tombe sur des points durs, comme chacun des projets que l'on peut mener, notamment ceux en lien avec Open. Toutes les données ne sont pas structurées, ou même informatisées, ça c'est une vraie difficulté. Avant de produire de la donnée, il faut penser à la production informatisée des process. Et quand ce n'est pas le cas, réfléchir à une intégration. Donc ça, c'est vraiment un axe de réflexion fort. Et tout à l'heure, Christian parlera, il y a les référentiels qui sont un point essentiel aussi, de parler de la même chose. Le cycle de vie de la donnée, ça c'est quelque chose qui doit se faire sur la durée. Et travailler dans le temps avec toutes les forces de vos institutions. Et puis, un dialogue de gestion permanent sur la donnée qui doit être fait régulièrement. Moi, je mets en exergue la convention tripartite qu'on a mis en place, ou en tout cas l'organisation tripartite qu'on a mis en place. Mais ça peut être avec d'autres composantes, selon votre organisation. Voilà pour ce retour sur le 5.1, qui pour moi est un... Elle s'est vue progresser entre le plan hôpital numérique, sur lequel on a été éligible dans mon précédent établissement, autour de la production des tableaux de bord, et celui d'Open et du CHU de Toulouse particulièrement, où aujourd'hui, on constitue les choses. Alors, effectivement, pour compléter ce qu'a indiqué Nicolas, c'est en effet tout sauf un projet technique. Bien sûr, il s'agit déjà de déterminer ce que l'on veut mesurer. Les questions de l'indicateur, on y reviendra, sont vraiment des éléments fondamentaux, et ce sont des projets qui, à l'échelle d'un établissement plus modeste, sont forcément pilotés directement par la direction de l'établissement, qui consiste en premier lieu à déterminer ce que l'on veut mesurer. On a évoqué aussi rapidement le sujet des référentiels. Il est évident que dès lors que l'on va agréger, récupérer de la donnée, l'analyser et produire des indicateurs, les référentiels sont un élément fondamental. Il est indispensable que l'on ait les mêmes gestions de structures de données. Quand je dis structures de données, c'est les structures de l'établissement que l'on doit retrouver avec la même conceptualisation et la même implémentation dans les différents logiciels que l'on aura cartographiés pour ces outils de pilotage. C'est un élément vraiment fondamental, socle indispensable. Le diable pouvant être dans le détail, dans le sens où certains référentiels tiennent compte de la géographie, la localisation et d'autres plutôt des responsabilités médicales. Je fais là un zoom sur un point d'attention particulier parce qu'évidemment, lorsqu'on projettera les données sur ces éléments de référentiel, les résultats pourront être très sensiblement différents. Sur les sujets un peu plus techniques, évidemment que des outils de qualité existent sur le marché. Ils sont quand même d'une manipulation pas forcément aisée. Ils sont très ergonomiques, mais il faut une solide formation et un solide paramétrage pour que ces outils produisent à leur plein. Le constat que l'on peut faire aussi en termes de retour d'expérience, c'est que plus le système d'information est morcellisé en logiciels multiples, et plus évidemment la production de tableaux de bord sera complexe. L'avantage d'avoir des ERP ou des applicatifs intégrés permet sans doute d'atteindre plus facilement l'objectif, en tout cas pour des établissements d'importance moins importante en nombre de lits, par exemple, ou en spécialités différentes. Je polariserai aussi sur les points durs, sur le fait que bien sûr que l'on va extraire de la donnée, qu'on va monter et mettre en place un certain nombre d'éléments d'interopérabilité, mais il est indispensable au préalable de mesurer le niveau de fiabilité des sources de données et de leur exhaustivité. Ce n'est pas parce que l'on a de superbes solutions dans nos systèmes d'information que pour autant, ils sont utilisés de la même manière sur l'ensemble des services, ni qu'ils sont en capacité de produire de manière fiable la même donnée. C'est un point de vigilance très important. On peut avoir réellement de vrais avatars dès lors que l'on n'en prend pas ces précautions de base et préalables. Donc, les qualités de la donnée en entrée sont vraiment un élément clé du dispositif et ce qui garantira du mieux possible de l'exactitude des indicateurs dès lors que ces indicateurs auront été définis par des formules de calcul bien comprises et sémantiquement stables sur l'ensemble du périmètre déterminé. Bien sûr, le cycle de vie, Nicolas en a parlé, dès lors que l'on change de logiciel ou de version, il y a évidemment des impacts sur ce genre de logiciel producteur de tableau de bord puisqu'il faut veiller à ce que la donnée soit stable dans le temps, dans sa compréhension, dans sa sémantique et donc dans son interprétation. Voilà pour l'indicateur 5.1, le retour d'expérience que je souhaitais vous faire. Pour continuer sur le domaine 5 et l'indicateur 5.2, le tableau de bord infranuel par pôle ou par entité qui va mêler tant des données de qualité que de ressources humaines ou financières, là le retour d'expérience, il est pour nous d'avoir constitué une modélisation du tableau de bord, une empreinte très claire de ce qu'est un tableau de bord de pilotage pour les pôles ou pour l'institution, selon le prisme où on se trouve, avec un canevas commun et puis des particularités, comme ça a été dit, selon le type d'activité. Sans toutefois partir dans des choses très complexes qui perdraient les interlocuteurs. Ensuite, il faut choisir les indicateurs de performance, ce qu'on appelle les KPI. Ces indicateurs clés sont essentiels, c'est eux qui parleront le plus aux correspondants qui auront une lecture du tableau de bord. Donc il faut bien travailler la cible, quelle stratégie finalement d'usage vont avoir ces tables de bord. Je crois que c'est essentiel, sinon ils vont ne pas être utilisés, voire même ne plus avoir de sens. L'harmonisation des pratiques et s'appuyer sur des référents dans les pôles, dans les directions fonctionnelles, peu importe, sur l'expertise de la donnée. C'est ça qui va permettre que le tableau de bord aura du sens et que la donnée capitalisée sera de confiance. Il y aura un pilotage organisationnel de la donnée, à quoi elle sert et dans quel but d'amélioration je fais ce retour de données. Et avec ce qui nous est de plus en plus demandé au titre national, notamment et dans le contexte de facturation à la qualité, on aura un gros travail sur ces indicateurs à organiser, parce qu'il y a un vrai pilotage de nos organisations qui se feront autour de la donnée numérique. Et puis, tant que faire se peut, rationaliser les outils un maximum pour ne pas avoir 10 000 outils de production d'informations ou 10 000 outils de formulation de données qui vont semer le trouble selon où on se trouve. Il faut des données lisibles, claires, et en partant par les plus simples. Les points durs, c'est de facto la lisibilité du tableau de bord selon ce qu'on en fait et là où on se positionne, soit c'est très concis, très facile, soit c'est très complet et c'est illisible. Il faut trouver le bon curseur, selon où on va se prouver. La multiplicité des indicateurs, notamment ceux qui sont demandés à l'externe, je viens de les citer, l'HRS, la DGOS et l'IFAC par exemple, qui vont être des choses de plus en plus prégnantes et sur lesquelles votre pôle va être concerné, mais un peu moins que ces données de pilotage fin de son activité. La confiance dans la donnée, ça c'est quelque chose d'essentiel, c'est ce qu'on a instauré par le dialogue de gestion au sein de la gouvernance de la donnée pour que la donnée utilisée soit la même, compris de la même manière et pas décrédibilisée. On a toujours ces difficultés à mixer de la donnée structurée versus du non structuré et avec beaucoup de retraitements manuels et puis il faut travailler sur le cycle de vie du tableau de bord, quelle périodicité, comment on le révise de manière régulière. Ce sont des points essentiels qui ont été travaillés dans le cadre des projets, notamment de production des tableaux de bord. Il est en effet certain que le sujet de la confiance dans les indicateurs produits est un élément clé. Toute démarche parallèle, papier ou semi-automatique, ne donnera pas évidemment le même résultat que les tableaux de bord et les indicateurs que l'on essaie de construire. Donc en effet, la confiance est fondamentale en préalable et donc la détermination, la définition des indicateurs, leur compréhension, leur lisibilité, leur communication est un point clé indispensable. Je voudrais rajouter aussi que lorsqu'on démarre feuille blanche sur certains établissements, on commence bien souvent par recenser déjà quels sont les indicateurs qui existent. Et il y en a beaucoup, j'en ai cité là un certain nombre. Ils ont leur pertinence, tant dans la performance, dans l'efficience, dans la qualité des soins que dans le suivi d'un certain nombre de bonnes pratiques. Donc ce sont des premiers éléments d'indicateurs qu'il faut prendre en compte pour déterminer les indicateurs cibles permettant de mesurer en effet certains éléments d'activité ou de performance. Bien sûr, ces indicateurs, dès lors que l'on parle de KPI, vont être multicritères, de multiples natures. vont globalement être composites, ce qui évidemment rend difficile parfois l'explication, la transparence et la confiance dans ces indicateurs. Mais ce sont des indicateurs de type KPI qui donnent effectivement une bonne mesure des buts à atteindre. Bien sûr que, et ça a déjà été dit, que l'automatisme est un sujet clé. On ne sait pas toujours récupérer nativement l'ensemble des données. Il est parfois nécessaire de faire du retraitement et c'est parfois difficile, ça prend parfois du temps, mais l'enjeu étant de produire des indicateurs pertinents avec toute la maîtrise nécessaire. On a parlé beaucoup des référentiels. On a bien sûr aussi le sujet sur un certain nombre d'éléments. J'ai donné là l'exemple des charges fixes qu'on ne sait pas forcément mesurer précisément, de trouver des clés de répartition permettant de les agréger à des indicateurs glomo de manière à avoir typiquement une performance financière au global. Donc évidemment que ces clés de répartition ne sont pas toujours simples à trouver. Elles donnent de l'interprétabilité dans certains indicateurs qui peuvent être préjudiciables à la démarche elle-même. Il faut être très prudent sur ces éléments-là. Voilà pour l'indicateur 5.2. Donc pour revenir sur l'indicateur 5.3 et l'utilisation des tableaux de bord de pilotage, on se fait lien avec ce qui a été dit précédemment. On utilise des tableaux de bord dans le cadre de gestion. Donc ça veut dire qu'il faut mobiliser le trio de pôle pour utiliser l'outil institutionnel et s'appuyer sur ces tableaux de bord et ne pas en produire d'autres. Alors il peut y avoir des choses en complément bien entendu dans nos organisations, mais il faut que ceux qui ont un format institutionnel soient ceux qui soient les plus usités. Le pilotage de données qui est institutionnalisé, c'est-à-dire que, je le répète, ce n'est pas un projet technique, ce n'est pas un projet d'une seule direction, mais un projet d'ensemble et c'est un projet de direction générale, de déclinaison, du pilotage des institutions. On profite de la structuration pour mener un projet d'ensemble, tant managérial que de pilotage des activités ou des ressources techniques, ce qui permet de rationaliser et d'aller vers des outils de plus en plus faciles en termes d'imbrication et en termes d'usage. Les points durs, il faut que les tableaux de bord conviennent à tous. C'est pour ça que, tout à l'heure, je vous parlais de canevas et ces canevas peuvent évoluer parce que la différence entre les pôles est souvent flagrante entre les médico-techniques, vous le citez, les cliniques, mais aussi sur les directions support qui ont besoin de leur propre tableau de bord de pilotage et qui vont moins se soucier d'un certain nombre d'informations et d'activités. La confiance en données, je le répète à chaque fois, la confiance en données, c'est quelque chose d'essentiel parce que c'est ce qui décrédibilise les projets. Quand vous allez en instance, en CME ou dans certains points d'organisation, même les CTE, parfois, si ces données sont remises en question, ça décrédibilise. le tableau de bord et la chaîne complète. Par contre, à contrario, dans la confiance, c'est que certains pôles continuent à utiliser le bâtonnage et ça vient complètement décrédibiliser tout ce qui a été automatisé. Ça ne veut pas dire que parfois, le bâtonnage ne doit pas continuer, malheureusement, c'est l'état de nos organisations, mais ça vient vraiment en concurrence et ça devient aussi dans les dialogues de gestion ou dans les instances seules-mêmes des contre-arguments de la donnée affichée. C'est quelque chose sur lequel il faut avoir une grande prudence sur cette survie du bâtonnage qui est parfois effective et puis la rationalisation des outils entre ce qui est communiqué plus globalement sur l'établissement ou votre institution versus ce qui va exister en local dans vos unités de soins, une unité médicale ou dans le pôle en tant que telle. Tout se lit dans ce domaine, que ce soit de l'indicateur 5.1 à 5.2 à 5.3 et on part vraiment sur quelque chose qui est la confiance de la donnée, un travail collégial, de la donnée institutionnalisée et des référentiels communs. Alors, sur les établissements privés non lucratifs, la notion de dialogue de gestion existe, mais elle n'a pas tout à fait le même sens que dans les établissements et les sapiens de public. En effet, c'est la notion du contrat qui souvent l'emporte, notamment dans les contextes où les professionnels de santé ne sont pas salariés, mais sont libéraux et donc interviennent et contribuent largement à la performance et au développement de l'activité de ces établissements. Donc, c'est un point évidemment sensiblement différent, ce qui veut dire que les indicateurs qui sont produits dès lors que l'on est dans ces contextes sont de nature sensiblement différente et souvent liées à la politique managériale elle-même de ces structures. Et le retour d'expérience que je ferai, c'est qu'il y a finalement deux types d'indicateurs, davantage des indicateurs à destination des équipes d'encadrement opérationnel et une deuxième partie, davantage consolidée, qui va concerner le conseil d'administration et la direction et la détermination des contrats et des axes de progrès en lien avec les professionnels non salariés, élément beaucoup plus consolidé où on va retrouver des KPIs à des niveaux beaucoup plus agrégés. Donc, évidemment que le contexte est un peu différent, mais le fondement est quand même toujours le même, c'est que finalement ces tableaux de bord soient utilisés, qu'ils amènent à la confiance dans une logique de contrat de manière à ce que, en effet, l'ensemble des interlocuteurs, quels que soient leurs éléments de lecture, puissent donner le même sens aux éléments qui leur sont proposés et aux indicateurs pour ce faire. Bien sûr que la difficulté, c'est la permanence de certains indicateurs et évidemment que la crise COVID ou des événements exceptionnels peuvent être de nature à considérer certains indicateurs comme inadaptés, la durée moyenne de séjour ou le taux d'occupation des lits typiquement, mais ce n'est pas parce qu'ils sont illusoires par période que pour autant ils ne doivent pas être produits parce que ces KPIs, j'en ai donné l'un ou l'autre exemple, sont tout à fait pertinents sur le développement de l'activité lui-même et sur la pertinence des soins pour d'autres sujets. Donc, ils peuvent être temporairement illusoires, inadaptés, ça peut amener évidemment à des interprétations qui sont potentiellement erronées dès lors que l'on a ce genre de crise, mais ce n'est pas parce qu'on est dans ces situations exceptionnelles que pour autant il ne faut pas avoir une réflexion de fond sur la nécessaire utilité de tableau de bord de pilotage nécessaire à la contractualisation. Voilà pour les indicateurs 5.3 ce que je voulais indiquer comme retour d'expérience. de tableau de bordage de tableau de bordage